Un livre pour boucler son deuil ? Rien n'est moins sûr, à 53 ans, Stéphane Tapie le sait, se remettre de la mort de son père, l'homme d'affaires Bernard Tapie, est un long chemin. Une véritable bataille, même, entamée en ce funeste jour d'octobre 2021, lorsque celui-ci a finalement perdu un combat de 4 ans contre le cancer de l'estomac et de l'ésophage, un combat qui a marqué la famille Tapie tout entière. Et notamment Stéphane qui sait à quel point son père, son phénix a souffert pendant les derniers mois de sa vie. Dans son livre, dont des extraits ont été repris par nos confrères du magazine Gala, le quinquagénaire raconte notamment que Bernard Tapie n'a pas pris un seul repas pendant plusieurs mois avant sa mort. Les nausées lui coupaient l'appétit, il n'avait pas faim, il ne mangeait rien, raconte-t-il, encore ému. Par tranquille et puis l'homme d'affaires de 78 ans a fini par s'éteindre doucement, chez lui, entouré de sa famille. Quand il a commencé à dormir de plus en plus souvent, puis continuellement, on a compris. Point, il ne nous entendait certainement pas, mais on lui a quand même dit, nous sommes là, par tranquille, détaille son fils, qui n'était sûrement pas seul à ce moment-là. Nathalie, 54 ans, sa grande sœur si discrète, mais également Laurent, 48 ans, et Sophie, 34 ans, ses deux demi-frères et sœurs, étaient également auprès de leur père. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501